Bonjour à vous, je me présente, Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel est une entreprise spécialisée dans la formation personnalisée et le développement d'applications sur mesure sur le logiciel Excel de Microsoft. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un produit que j'ai développé pour un mouleur, c'est-à-dire un fabricant de pièces de plastique par injection. Lorsqu'on réalise un projet comme celui que je vais vous présenter, on se doit de se donner des objectifs de développement. Le premier objectif qu'on s'était donné, c'était d'accélérer le processus de soumission en intégrant des macrocommandes au programme. Ensuite, on s'était donné comme objectif de sécuriser le processus de soumission en développant un outil visuel permettant à l'estimateur de voir rapidement ses oublis ou ses erreurs. Le troisième objectif était d'améliorer la qualité visuelle des documents clients. Et le quatrième, de standardiser et automatiser les enregistrements de soumission et les envois de documents PDF au client. Bon, maintenant, on va s'attaquer au logiciel proprement dit. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord le code couleur à l'intérieur du logiciel. Comme vous pouvez voir, j'ai des champs qui sont rouges, j'ai des champs qui sont jaunes et j'ai des champs qui sont gris. Donc, les champs en rouge sont des champs obligatoires. Le but, c'est de rendre tous les champs rouges en blanc. Les champs jaunes sont des champs que vous devez vous arrêter et vous poser la question, est-ce que je dois les remplir ou non? Exemple, au niveau du conditionnement. Est-ce que vos pièces se doivent d'être livrées sur des palettes ou non? S'elles se doivent d'être livrées sur des palettes, vous remplissez les cases, sinon vous les laissez en jaune comme celle-ci. Ensuite, on a les champs gris. Faire remarquer, les champs gris sont protégés en lecture seule. Donc, c'est des champs de calcul qui ont soit des formules pour calculer la somme des coûts ou différents autres éléments comme ici au niveau des quantités en kilogramme. Vous remarquerez également que sur certains champs, j'ai des hyperliens. Ces hyperliens-là, au fond, des champs qui sont soulignés, nous dirigent vers une feuille dans laquelle on retrouve des informations. Donc, ces informations-là, vous pouvez toujours en ajouter ici à la fin et ces dernières seront triées selon l'ordre alphabétique. Donc, pour retourner au logiciel, vous revenez cliquer ici sur la feuille logiciel. On retrouve également des boutons noirs et des boutons gris. Les boutons noirs et gris, au fond, c'est des boutons qui activent des macrocommandes. Ici, la section jaune, vous remarquez qu'on est dans un jaune pâle, c'est pour la gestion des pièces, de la fabrication des pièces. Et la section grise, ici, c'est pour la gestion de l'achat des moules. Parce qu'un mouleur, au fond, se doit de jouer autant à la fabrication de pièces que souvent à l'achat du moule en question. Bon, maintenant que vous connaissez le code couleur, on va rentrer dans le vif du sujet, puis on va commencer à rentrer les différentes informations pour effectuer une soumission. Donc, tout d'abord, au niveau du client, vous avez vu que j'avais deux possibilités, soit BRP, Produit Récréatif ou Matrixet. Disons que je voudrais m'ajouter un client, je viens cliquer ici sur mon champ et je viendrais rentrer les informations nécessaires. Pour ça faire, je vais juste rentrer Honda, et là, j'aurai à tout rentrer les autres informations. Comme vous pouvez voir, dans mon client, j'ai les contacts et l'adresse courriel de mes contacts. Ce qui va me permettre de remplir le deuxième champ que je vous présente à l'instant même. C'est-à-dire, contacts à qui envoyer la soumission. Pour la réalisation de cette soumission, je vais utiliser Matrixel, parce que c'est dans celle-ci que j'ai le plus de contacts. Donc, je vais prendre M. Louis Nadeau qui s'y présente. Ensuite, comme toute bonne soumission, on se doit d'y mettre une date, un numéro de soumission et une révision. Donc, en appuyant sur ma macro, le tout se fait automatiquement. La date d'expiration est à 90 jours. Vous pouvez la modifier si bon vous semble. Donc, maintenant, on commence à décrire la pièce qu'on a à soumissionner. Donc, tout d'abord, un numéro de pièce. Ensuite, la description de la pièce. Donc, on dirait que c'est un bac à fleurs. Bac à fleurs. Et quelle quantité que mon client me demande. Bon, disons qu'il me demande une quantité de 300. Donc, quantité demandée, j'ai dit oui, c'est bien la quantité demandée par le client. Et là, la matière. Bon, la matière, je ne suis pas un spécialiste en plastique. Mais disons que c'est du PET Mine. Le nom du produit, je vais écrire n'importe quoi. Je veux que je ne connais pas ça. Bon, voilà. Quantité d'unité en main. Au fond, ça c'est pour déterminer la quantité de matière. Donc, vous avez le choix ici. Soit à mettre une unité de mesure soit en pouces cubiques, en centimètres cubiques ou en grammes. Donc, disons que je sais que ma pièce mesure 35, donc disons 120 pouces cubiques. Ça va me donner 2517 grammes. Et là, je me dois de rentrer le pourcentage de matière, le pourcentage de colorant et le pourcentage d'additifs. Donc, disons que je rentre 98, 2. Et là, je fais une erreur et je rentre 1. Vous voyez, mes champs restent en rouge parce que la somme des 3 ne fonctionne pas. D'accord? Donc, je vais corriger le tout. Je vais mettre 1% ici et 1% là. Et là, les 3 vont fonctionner. Ensuite, je vais mettre le prix de ma matière pour une quantité de 300. Donc, je dirais 25$ du kilogramme. Le pourcentage, le prix du colorant, disons qu'on va dire 35 et les additifs, disons 40. Évidemment, des chiffres fictifs. Et là, j'ai ma quantité de matière en kilos que j'ai besoin pour la quantité de 300. Et j'ai mon coût de matière par pièce, mon coût de colorant et mon coût d'additifs par pièce. Ensuite, on continue. Là, on rentre dans le processus de fabrication. C'est-à-dire que, là, on va établir notre taux horaire pour les gens qui font les setups de machines. Disons que c'est 60$. Et que le taux horaire pour les manœuvres ou les gens qui opèrent les machines, disons que c'est 30$. Donc, vous avez remarqué que les champs en gris sont venus répéter les informations pour qu'on sache toujours sur quelles lignes qu'on travaille. Donc, maintenant, le nombre de setups. On va dire, pour une production de 300, j'ai besoin d'un setup. Le temps de setup en minutes, on l'estime à 60 minutes. Le nombre de cavitations pour une quantité pareille, on va dire qu'on a deux cavités. Et le temps de cycle en secondes, au fond, on va dire 45 secondes pour faire une batch. Donc, la machine qu'on vise, disons que c'est la machine 1, qui, elle, a un taux horaire à 50$ de l'heure. La présence d'employé pendant la production, au fond, elle se met en pourcentage. Est-ce que l'employé a besoin d'être là à 50%, à 100%, etc. Donc, on dirait, il faut qu'il soit là à 100%. Et en plus, il faut mettre un temps d'opération supplémentaire. Parce que, exemple, il y aurait une opération à faire de plus sur la pièce et il n'a pas le temps de le faire pendant le cycle de la machine pour toutes les pièces. Donc, on pourrait dire, exemple, ça va lui prendre 5 secondes de plus par pièce. Et je pourrais avoir aussi un coût externe en dollars par pièce. Disons, je ne sais pas, j'ai besoin de mettre une petite étante dessus qui me revient à 5 sous. Et là, le tout se calcule, toujours par pièce. On continue le tout avec le conditionnement. Donc, quantité de pièces par sac. Disons que moi, je dis, je mets 100 pièces par sac. Mon sac me revient, on va prendre des chiffrons, là, à 1$. Et quantité de boîte, disons que je mets 300 pièces par boîte et que ma boîte me revient à 2$. Et quantité de palettes, bon, je n'en ai pas besoin de palettes, donc je ne la remplis pas. Donc, livraison des pièces. Bon, le transport. Combien que j'ai de transport? Disons, pour l'exemple ici, je vais dire, j'ai un transport au coût de 50$. Et là, je vais rentrer mon délai de livraison. Quand est-ce que je prétends être capable de livrer des pièces à mon client? Disons, dans deux semaines. Et la quantité de relâche, au fond, c'est combien de pièces que je vais lui livrer en même temps. Disons que c'est les 300 en même temps. La gestion interne pour la fabrication de pièces. Bon, au fond, c'est quoi? C'est que je peux avoir, exemple, du temps pour faire les tests au départ. Et là, je pourrais lui choisir, c'est qu'est-ce que je choisis. Est-ce que je prends, je vais mesurer le tout en minutes ou en nombre de fois, puis je vais mettre un montant. Disons que je dis en minutes, je dis que ça me prend 30 minutes, puis ma ressource était, par exemple, 60$. Donc, ça calcule 30 minutes à 60$, ça fait tard. Disons que je voudrais rajouter une ligne, j'ai d'autres frais de gestion. Vous venez cliquer à l'intérieur des lignes et vous cliquez sur le petit plus-ci, et ça vous rajoute une ligne automatiquement. Donc, je pourrais dire, ah oui, c'est vrai, pour mon achat de marchandises, je vais avoir à faire un achat une fois, puis je compte, exemple, des frais de 15$ pour mes achats, etc. Là, vous pourriez enlever une ligne, ajouter une ligne comme bon vous semble. Vous pourriez également, vu que vous voyez le type de gestion ici, vous pourriez cliquer ici et venir ajouter des éléments ici en dessous et le tout viendrait s'ajouter dans la liste. Si je viens ici, vous voyez ZZZ, c'est ajouté. Donc, maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de venir mettre le pourcentage de profit que vous voulez avoir sur ces pièces. Donc, vous voulez avoir 15%, vous mettez 15% et il vous calcule le tout, il vous calcule l'exemple. Aussi, le temps de réalisation en journée de 8 heures, en journée de 24 heures. Bon, c'est beau, c'est les pièces. Sauf que, bien souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la quantité demandée par le client, mais vous allez aussi lui proposer d'autres quantités. Et là, c'est là que le système prend son importance et prend de la vitesse. Si je clique ici, je fais ajouter une quantité, regardez bien ce qu'il va faire. Il va rentrer pratiquement toutes les informations qu'il y avait déjà, mais vous allez seulement rentrer les informations qui sont en rouge. Donc, les informations qui changent en réalité. Rien ne vous empêche d'aller changer les choses à l'intérieur, mais lorsqu'on ajoute une quantité, en théorie, on devrait garder les mêmes informations, exemple, au niveau du pourcentage de matière de colorant. Ce n'est pas supposé changer. Le prix, par contre, peut changer. Donc, on pourrait dire maintenant que le coût de matière est rendu à 24 $ vu que j'en ai plus, le coût de colorant est rendu à 33 $ et le coût d'additif est rendu, disons, à 38 $. Donc, là, il refait tous les calculs automatiquement. Et là, vous arrivez, bon, le nombre de setups, ça, ça pourrait varier, par contre, vu que j'en ai, je pourrais dire, bon, maintenant, j'ai deux setups, mais je vais avoir deux setups de 45 minutes parce que je vais les faire en batch de 500, exemple. Vous voyez que tout se calcule de façon automatique. Vous remarquerez également que vous avez une ligne qui est en gras. Donc, la ligne en gras, c'est toujours ma quantité qui est demandée. OK? Pour le repérage, ça facilite le tout. Donc, vous arrivez ici, bon, tantôt, je n'avais pas de palette, mais peut-être que maintenant, je vais en avoir besoin. Donc, je pourrais arriver et dire, j'ai une palette, puis ma palette me coûte 5 $. Ensuite, la livraison des pièces, on pourrait faire la même chose. Au fond, la livraison, on pourrait dire, maintenant, je vais avoir deux livraisons de 50 $. D'ailleurs, ici, je devrais mettre, par exemple, deux palettes. Et ma livraison pourrait être faite, par exemple, dans quatre semaines, puis ça pourrait être des relâches de 500 pour chacune d'elles. Par exemple. Donc, si, oui, ici, je vais être correct avec deux boîtes. Parfait. Les frais de gestion restent les mêmes, au fond. Ensuite, le pourcentage de profit, vous pourriez arriver et dire, maintenant, je vais me prendre seulement 14% sur celle-là, vu que la quantité est beaucoup plus grosse. Maintenant, disons que vous décidez de faire une autre pièce. Ça pourrait être la même pièce, mais dans une autre matière, par exemple. Bon. Si vous faites le tout, vous pourriez faire ajouter une pièce. Et là, ajouter une pièce, vous n'aurez pas le choix de rentrer les informations. Donc, disons que, vu que ça serait dans une autre matière, le code changerait. Ça resterait toujours le bac à flottes, par exemple. Et les quantités pourraient être les mêmes que tout à l'heure. À 300, et là, on pourrait dire, par exemple, disons, on prendrait du nylon 612 max. Bon, ça, c'est n'importe quoi que j'écris là. Quantité d'unités en main. Donc, ça resterait le même en pouces carrés, sauf que, comme ce n'est pas la même densité, ce ne sera pas le même nombre de grammes, etc. Donc, là, ça pourrait être différent, peut-être, 97, 2 et 1. Et là, les coûts pourraient être différents également, vu que ce n'est pas la même matière, je suis rendu avec du nylon. Donc, ça pourrait peut-être être 30, exemple, 36 et, disons, 38. D'accord? Et ainsi de suite. Au fond, vous recommencez, vous inscrivez toutes les informations. Donc, vous pourriez dire un setup à 60 $. Nombre de cavitation, 2. Temps de cycle, disons, 30 secondes. C'est une autre matière. La machine visée, on pourrait dire, je la mets sur la machine 2. Celle-là est à 40 $ et moins cher. Ensuite de ça, ma présence, on, est toujours à 100% et j'ai toujours besoin de 5 secondes. Et j'ai toujours une étante à mettre sur celle-ci. Ainsi de suite. Et là, bon, la quantité de pièces. Bon, je vais vous épargner le reste, mais vous comprenez le principe. Au fond, il vous reste à remplir les champs rouges. Et me dire, exemple, la livraison se fait en badge de combo. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement de mettre le pourcentage de profit pour la troisième pièce. Et le tout va se calculer automatiquement. Bon, maintenant, on va s'attaquer au moule. Pour accélérer la présentation, j'ai entré déjà les informations propres à celui-ci. C'est-à-dire le numéro du moule, l'alliage, le type de moule, le nombre de moules, le nombre de cavités du moule et le prix de ce dernier, ainsi que les frais de transport associés à celui-ci et les frais de dédouanage et les autres frais. J'ai entré les délais de livraison. Je n'ai pas mis, par contre, de frais de gestion interne, mais j'ai mis un pourcentage de profit de 10%. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le nom du classeur, qui s'appelle Template Vierge. Au fond, lorsqu'on va réaliser une soumission, on va toujours partir de ce document-là. Mais lorsqu'on va enregistrer, on va toujours utiliser le bouton Enregistrer ici. Regardez bien ce que ça va faire. Donc, je clique dessus et il va venir renommer mon dossier, mon document, qui s'appelle maintenant Matrixel, donc le nom de mon client, le numéro du produit, le nom du produit, le numéro de la soumission et le numéro de la révision de la soumission. De plus, on a automatisé l'enregistrement. On va tout enregistrer, les différentes soumissions, dans Soumission Plastique, et il va aller créer un répertoire en fonction du client. Donc, ici, j'étais dans Matrixel, il m'a créé un document Matrixel et il est allé m'enregistrer l'information en question au bon endroit. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas enregistrer les choses, si on peut dire, à la bonne place. Donc, ceci étant dit, maintenant, ce qu'on va faire, on va transférer toutes nos informations qu'on a rentrées depuis tout à l'heure, on va les transférer à la soumission. Donc, je clique sur Transférer les données à la soumission. Et voici ce que la soumission donne comme aperçu. Donc, vous avez vos trois pièces que vous avez soumissionnées avec le prix de chacune d'elles, avec les délais de livraison, le lot. Vous avez le choix ici, au fond, ça, c'est l'endroit pour que le client coche ce qu'il décide d'acheter et il signe le tout et renvoie le tout à l'adresse de fax ici. Vous avez également une section dans la soumission pour mettre un commentaire et vous avez un petit outil que je vous ai développé, c'est-à-dire un envoi par courriel automatique à la bonne personne. C'est-à-dire qu'il va prendre l'adresse courriel qui est ici, comme j'avais choisi le client Matrixel et j'avais choisi Louis Nadeau. L'adresse associée à celui-ci est louis.nadeau.matrixel.ca Donc, lui, il va prendre le document et il va l'envoyer automatiquement par courriel. Il envoie le tout en document PDF, évidemment, pour ne pas se faire modifier ses chiffres et que le client revienne contre vous après ça, lui disant que vous lui avez chargé trop cher. Donc, un petit message ici vous dit votre soumission a bien été envoyée. Vous faites OK. et question de faire la preuve que le tout fonctionne, je vais aller voir dans mon gestionnaire de messagerie, je vais faire envoyer et recevoir et vous voyez le courriel que je reçois. Donc, ça dit « Bonjour, M. Louis Nadeau, je vais vous envoie votre soumission pour la pièce numéro Intel. Faire attention à l'élément 2 du projet, au fond, c'était la note que j'avais mis ici. OK. Merci, bonne journée et là, j'ai la signature de la personne en question. Et évidemment, j'ai la soumission proprement dite ici en fichier PDF qui donne le résultat suivant. Donc, vous voyez le tout est clean, fabrication de pièces, mouler et insert. Donc, le tout est là et je vous dirais que ça conclut la présentation du logiciel en question. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez gagner énormément de temps et surtout en utilisant tout le code couleur, vous éviter d'oublier des choses tout simplement. Donc, je vous dis un gros merci d'avoir pris le temps de regarder la petite présentation et si vous désirez avoir plus d'informations, je vous invite à communiquer avec moi au numéro suivant ou à l'adresse courriel que vous voyez à l'écran. sur ce, je vous remercie énormément et je vous dis bonne fin de journée. à l'écran. Merci. Merci.